J'ai beaucoup regretté de vous avoir parlé comme je l'ai fait l'autre jour. Non, il ne faut pas. Vous avez été honnête. Peut-être trop, justement. Si je n'avais rien dit, je vous verrais encore. Mais je ne pouvais pas continuer à vous cacher mes sentiments. Il fallait que je vous prévienne de ce qui pouvait arriver. Je savais qu'il ne pouvait rien se passer entre nous. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à me cacher. Vous avez bien fait. J'ai souvent voulu vous téléphoner. C'était mieux pas. De toute façon, vous voyez que je suis ici. Est-ce que c'est vrai que vous allez vous ennuyer de moi? Louise. J'aimerais que vous ayez la même franchise aujourd'hui que celle que j'ai eue avec vous l'autre jour. Je ne voulais pas vous revoir. Je me suis demandé comment ça avait pu arriver. Je me suis dit que tout ça était de ma faute. Puis tout à coup, j'ai réalisé que le jour de votre départ approchait. Et j'ai ressenti un grand vide. Je ne peux pas être plus franche. Est-ce que vous pensez que... Enfin, que ce grand vide, c'était un peu... Benoît. Je ressens les mêmes sentiments que vous. Mais je suis très mal à l'aise. Je ne sais plus. Il y a Charles. Je ne peux pas dire que ça va très bien entre nous. Et je ne peux pas dire que je l'aime encore. Mais... Je suis une femme de parole. Mais est-ce que ça vaut la peine... Quand deux personnes ne s'apportent plus le bonheur? Où est-ce quels sont vos sentiments? Je vous l'ai dit. Les mêmes que vous. Oui, mais lesquels exactement? Benoît, j'ai peur. Regardez-moi. S'il vous plaît. Benoît, je vous aime. Pim. Ben, je trouve que tu écris super bien. Puis c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont comme des analphabètes. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, par exemple. Comme quoi? Ben, je trouve que tu mets beaucoup de choses sur le dos des parents. Tu dis que, bon, c'est eux qui mettent des rêves, des idées de compétition dans la tête de leurs enfants. Hum-hum. Ben, je trouve qu'il y a des parents qui font vraiment ce qu'ils peuvent, tu sais, Julien. Je veux dire, puis on leur met plein de choses sur le dos dès qu'il y a quelque chose qui va de travers. Non. Moi, je pense qu'il y a des enfants qui font vraiment ce qu'ils veulent et ça, malgré tous les efforts de leurs parents. Oui, mais quand ton enfant vole, là, quand tu voles à la radio, par exemple, qu'il ramène chez toi, puis tu ne dis rien, hein? Peut-être que c'est parce que tu ne peux rien faire, parce que tu sais que tu vas briser les liens, et puis après ça, ton enfant va partir de la maison, puis tu ne pourras plus rien faire, il sera trop tard. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'attends le moment. T'attends un signe. Tiens. Prends mes parents, par exemple. Ben, ils ne sont pas vraiment responsables de ce que je vis, tu sais. Peut-être. Mais moi, ce que je dis dans mon article, là, c'est que ce que le Québec a fait de pire pour ses enfants, c'est qu'ils ont oublié de leur apprendre le français. Ils leur ont vu leurs mots, pas de vocabulaire. Alors, quand les jeunes veulent exprimer leurs problèmes, leurs douleurs, en fait, ils ont plein de choses à extérioriser, mais ils n'ont pas les mots pour le faire. Puis tu sais, ils ne vont pas se faire comprendre avec des, tu veux dire, puis des shit. Tu sais, c'est sûr qu'à force de garder tout en dedans, mais ils finissent par aller mal. Tiens, ça, c'est une chose, par exemple, sur laquelle mon père a insisté. C'est probablement à cause de tous les pays où on a invité, moi puis Hélène. Mais même aujourd'hui, il nous reprend à chaque fois qu'on fait une erreur de français. Quels mots, Laurent? Je vais, je réponds! Je crois qu'il nous manque. Hé, Julien. Tu vas faire un père extraordinaire, toi? Tu penses? Oui. On va faire comme les autres, c'est un bon possible. Ben, en fin de compte, qu'est-ce que vous allez faire pour l'appartement? Ouh, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre, il faudrait que je le demande à Julien. Julien, hein? Quoi? Ben là, j'expliquais à Hélène qu'en fin de compte, ben, on ne prendra pas votre place à l'appartement. Alors, si on veut y retourner, ben, on peut. Ben, on n'en a pas vraiment parlé, là. Ben, il faudrait que vous décidiez. Ben, on a le temps d'y penser, quand même. Hum, Geneviève et Marc-André sont en train de chercher quelqu'un ou un couple, là. Ben, c'est vite, ça. Ouais, il faudrait quand même qu'on y pense. Il faudrait que vous pensiez un peu à l'avenir, hein, que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ben, ça se peut que je parle à Marc-André tout à l'heure, alors je vais lui dire qu'il vous appelle. Hein? Parfait. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles depuis qu'ils sont partis? Oui. Oui, ça s'en va beaucoup mieux. Puis là, ils ont l'air soulagés. Ils devraient revenir lundi ou mardi prochain. Ouh! Ça veut dire que ça nous laisse seulement quelques jours pour réfléchir. Hum. Tout prêt? Prêt pour quoi? Ben, pour le voyage, je te fais. Ah, oui, oui, oui. Excuse-moi, je t'invistrais. Ben, j'ai bien vu ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu partir un travail de session. Moi, je suis prêt, mais vous aussi? Ben, je donne mon dernier cours, je dois passer chez moi. Après, je dis au revoir à mes filles. J'ai un million de choses à faire. Je vais faire livrer des fleurs. Non. Je vais en faire livrer deux fois par jour. Non, une fois, ça va être raisonnable. Non. C'est pas une bonne idée, c'est trop tôt. Êtes-vous sûr que ça va? Oui, oui, oui. Ça va très bien. Ça va merveilleusement bien. C'est extraordinairement merveilleux. À tout à l'heure. Je pense que je te prendrai s'encadrer. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Bonjour. Hélène, il faudrait qu'on parle de notre avenir. Oui. Ben, pour l'appartement, je sais pas. Il me semble que j'ai vécu une année assez difficile comme ça. Je veux qu'on reprenne, mais comme il faut. J'ai vécu une année assez difficile comme ça. Depuis hier que je me demande ce que je vais dire maintenant, puis ça me gêne. T'es pas sérieux? Oui. Je suis très sérieux. Hélène? Veux-tu m'épouser? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501